Je suis très contente d'être là, merci beaucoup à tous les deux de m'inviter. Je suis très contente et très fière de commencer. Et alors l'histoire du lien, c'est que moi j'étais metteuse en scène, j'avais écrit longtemps avant, j'avais commencé par écrire mes propres textes, et puis j'avais eu peur parce que la réception des textes, pour moi, était beaucoup plus violente que la réception négative. Les retours négatifs étaient plus violents pour moi que les retours négatifs de la mise en scène. Et donc je me suis pendant quelque temps cachée derrière les écritures d'autres. Et après un épisode dépressif, j'ai repris d'anciens textes dont j'ai fait un livre accompagné par un écrivain qui s'appelle Rami Rahman. Et un jour, il est venu chez moi avec son éditrice, Utah, la maison s'appelle Vendayer, pour me proposer de me publier. Je raconte ça pour dire comment je suis arrivée à l'écriture de la mise en scène. Et puis, il s'avère que je cherchais depuis un petit moment à raconter la famille noire française dans son intérieur, avec une forme d'impudicité, avec effectivement la maison, le canapé, ces espaces en fait que certains, certaines connaissent bien, c'est-à-dire que des espaces qu'on voit très peu sur les plateaux de théâtre, on voit très peu cette famille. Et j'écrivais la pièce, c'était en 2016, l'été, puisque j'écrivais l'été, en Normandie, chez mes parents. Et puis, et puis en fait, j'écrivais en juillet, je racontais l'histoire d'un garçon, d'une fille qui s'appelait Ramata Edrissa, qui à l'époque, il devait s'appeler Traoré, donc vous allez comprendre pourquoi j'ai changé les noms, qui s'appelait Traoré, ils étaient jumeaux, et je voulais qu'on les voit avancer dans la vie de l'âge de 10 ans jusqu'à 20 ans. Et puis en fait, Adama Traoré a été tuée, et j'ai le souvenir d'être complètement angoissée par ça, vraiment tout le temps, parce que j'avais un frère qui n'est plus là, pour d'autres raisons en fait, qui est décédé, qui a vu les premières lectures et qui entre temps est décédé. J'avais un père, qui n'est plus là non plus, ils étaient encore là à ce moment-là, quand j'écrivais. Mon père devait savoir qu'il allait, il devait sentir qu'il allait mourir, parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, tu veux raconter des histoires, je vais te raconter ma vie, donc il me racontait, il me racontait, et c'était obsessionnel. Et puis progressivement, je me suis aperçue que Drissa allait mourir, le garçon. Et puis en fait, je me suis aperçue que j'étais hantée en fait par l'histoire d'Adama Traoré, de la présence d'Assa. Six mois auparavant, même huit mois auparavant, j'avais participé à quelque chose qui s'appelait la marche pour la dignité avec des femmes. C'était organisé par plusieurs femmes, dont les filles d'urgence, la police assassine. Et en fait, on marchait dans Paris et à chaque station, il y avait quelqu'un qui racontait l'histoire. Donc j'avais plus ou moins la liste des personnes en fait qui avaient été tuées par la police. Et donc en fait, j'ai entrecroisé cette histoire de cette famille avec la liste des personnes décédées dans un commissariat ou dans un fourgon de police depuis 2005 jusqu'à Adama Traoré, en imaginant que le prochain, puisqu'il y a le leitmotiv qui sera le prochain, serait ce Drissa qui n'existe pas. Donc voilà, je suis très, très heureuse de pouvoir le présenter devant des jeunes qui ont choisi le texte aussi. Et puis devant vous tous et toutes. Oui, c'était à l'unanimité. La force aussi du texte, je trouve, c'est une vraie pièce de théâtre dialoguée avec des situations. Et aujourd'hui, dans le théâtre contemporain qui s'écrit, on n'a pas toujours ça. On a beaucoup de choses monologales. Alors, effectivement, j'écris avant. Alors, ça dépend des projets. Celui-ci, il a été écrit avant. C'est-à-dire que je laisse du temps entre le moment où j'écris pour pouvoir me trahir, c'est-à-dire pour pouvoir devenir metteuse en scène de ce texte comme si je ne le connaissais pas. Donc, je ne le touche pas en fait après. Là, je vais un peu couper, je crois, puisque je me fatigue moi-même. Et il y a d'autres projets où j'écris en même temps, mais il ne raconte pas des histoires. Là, je voulais vraiment que ça soit, je l'ai conçu en fait comme une tragédie. C'est ce que je voulais en fait, qu'on sache qu'il obéisse au code de la tragédie. Merci. Merci, Eva. En fait, ça n'a a priori rien à voir, mais en fait, je suis très hantée aujourd'hui par un livre que j'ai lu en venant dans le train qui s'appelle Malika, de Jennifer Yazid, qui raconte en fait l'histoire d'une petite... C'est une famille qui est dévastée parce qu'en 73, Malika, la tante de l'autrice, a été tuée par la police. Et en fait, je me dis que... Voilà, moi, j'ai commencé avec Ziad Ebouna, mais en vérité, ça a commencé bien avant, en fait, cette histoire-là. Merci. 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 Merci.